Nous allons parler du sujet du Dr. René Madou Raphaël, la gynécologue, commissaire au compte du SINAMEMPSI. SINAMEMPSI, ça veut dire quoi, docteur ? Syndicat national de médecins privés de Côte d'Ivoire. Et vous êtes à pour nous parler du fibrome utérin. Exactement. J'ai vu les images, je me suis dit, waouh, c'est pas beau du tout. Le temps, évidemment, on aura les montrées. On ne vous a pas malheureusement envoyé toutes les images que j'avais prévues. Mais alors, comment peut-on définir le fibrome utérin, docteur ? Bien, le fibrome utérin, c'est une tumeur bénigne, c'est-à-dire qu'une tumeur qui n'est pas une tumeur cancéreuse et qui se développe dans le muscle utérin. Voilà, généralement, quand il apparaît, bon, il n'est pas seul. On peut, sur un même utérus, trouver un dos, voire plusieurs fibromes. Alors, pourquoi est-ce qu'on définit le fibrome comme étant une tumeur bénigne ? Si toutefois, on est quand même obligé de les retirer du corps de la femme ? Oui, parce qu'en médecine, il y a deux catégorisations. Il y a la tumeur bénigne et la tumeur maligne. La tumeur bénigne, c'est la tumeur qui n'est pas cancéreuse. C'est pas parce qu'on doit retirer le fibrome qu'on doit le qualifier de malin. Donc, il y a les tumeurs cancéreuses qui ne sont pas des tumeurs bénignes. Il y a les tumeurs bénignes qui ne sont pas des tumeurs cancéreuses. Donc, le fibrome en lui-même est une tumeur bénigne. Vous allez expliquer les images que nous voyons. Voilà. Donc, nous avons, en ce qui concerne les types de tumeurs, de fibrome, nous en avons plusieurs. On a trois types de fibrome. Le fibrome peut se localiser à trois endroits dans l'utérus. Le numéro un que vous voyez sur l'écran, c'est un fibrome qui se développe à l'intérieur de la cavité utérine. C'est-à-dire que là où l'enfant se positionne pour... C'est là que le fibrome part se positionner. Voilà. Que le un se développe. Le deux, par contre, il se développe dans le muscle utérin. Il est le plus fréquent. Et le trois que vous voyez se développe à l'extérieur du fibrome. Lui, il est moins dangereux que le un en ce qui concerne la procréation. Tout à fait. Et le deux ? Le deux, il est dans le muscle utérin. Il est le plus fréquent, mais il est moins dangereux que... que le un. D'accord. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, donc, ce sont les différents types de fibromes. Ce sont les différents types de fibromes. Leur fréquence en Afrique est différente de la fréquence que nous avons en Europe ? Oui. En Europe, par exemple, nous avons... Pour les jeunes femmes de 30 ans, on a dans la population 20% de jeunes filles qui ont ce genre de fibromes. Et il n'y a pas eu de 50 ans, il y a 40% de la population qui est atteinte de cette maladie-là. Mais en Afrique, par contre, il y en a plusieurs. C'est quoi la différence ? Pourquoi en Europe, on est à 20% et en Afrique, le chiffre est si élevé ? Oui. Dans les éthiologies, il y a des facteurs de risque. OK. Et les facteurs de risque qui ont été identifiés, il y a la race noire. La race noire, c'est-à-dire la race noire, est beaucoup plus sujette à faire des fibromes que la race blanche. Ça a été décrit comme ça, on ne sait pas exactement pourquoi. Donc, on ne fait que subir cette affaire. Voilà. Donc, c'est la race qui fait que la fréquence est plus importante. D'accord. Seconde image, docteur René ? Bien, la seconde image, c'est à peu près ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, nous avons les fibromes qui sont subsérieuses, c'est-à-dire ceux qui se développent à l'extérieur de l'utérus. Parce que l'utérus, il faut le prendre comme un avocat, dont on a enlevé le noyau. Alors, c'est vraiment la forme de ces fibromes-là qui est dessinée. Voilà. Voilà. Donc, c'est l'utérus qui est là. Le rose que vous voyez, c'est l'utérus. Et les noyaux, les trucs dorés qui sont là-dedans, ce sont les fibromes. C'est la forme originelle. Oui, c'est comme ça que ça se présente. Quand on fait une intervention, c'est ce que nous trouvons à l'intérieur de l'utérus, c'est-à-dire à l'intérieur de la femme, c'est ce que nous trouvons. On a des fibromes intra-muraux, c'est-à-dire ceux qui sont dans le tissu utérin. Il y en a qui sont dans la cavité utérine dont j'ai parlé, qui sont très dangereux pour la grossesse. Et il y en a qui sont sous-sérieux, qui sont à l'extérieur de l'utérus. Et parfois, qui sont reliés à l'utérus par un pédicule. Ce sont des fibromes pédiculées parfois. Donc, ce sont des tumeurs qui apparaissent un peu dangereuses. Mais en fait, quand on s'y prend tôt... Ça veut dire quoi, quand on s'y prend tôt ? Quand on s'y prend tôt, parce que le fibromes... Tout à l'heure, je vais revenir un peu sur les symptômes et tout ça. Il y a des femmes qui ont des fibromes qui ne le savent pas. Ou alors, quand elles le savent, elles ont peur de se faire opérer et qui le laissent se développer. C'est quoi ? Enfin, quels sont les fibromes ? Pour qu'une femme puisse se dire, attention, peut-être qu'il s'agirait d'un... Voilà. Donc, généralement, les fibromes, quand ils commencent, ils sont insidieux. C'est-à-dire qu'ils se développent. La femme qui est porteuse d'un fibromes ne peut pas le savoir. Elle va qu'à ses occupations et tout. Mais il peut arriver que son attention soit attirée par quelque chose. soit le saignement qu'elle a au cours du mois, quand elle est indisposée. Elle a beaucoup de sang qu'elle émet et la durée de ses règles devient plus importante qu'initialement. Ou alors, elle se met subitement à saigner entre les règles, alors que le moment des règles n'est pas encore arrivé. Et elles se mettent à saigner. Ou alors, parfois, il y a des nannats qui constatent qu'elles ont des douleurs ou une pesanteur dans le bas-ventre. Ou alors, pendant les rapports, par exemple, elles ont des douleurs. Alors, ça attire l'attention de la femme. Et si elle est consciente, elle va consulter un médecin. Est-ce que vous voyez ? Et c'est le médecin, maintenant, à l'examen gynécologique, qui découvre au toucher que la femme a un fibromes et qui conclut son intervention par un examen complémentaire qu'on appelle généralement l'échographie. On va faire juste une pause, docteur, on est avec docteur Messier, on repart encore à la réclame. Et on se retrouve dans quelques instants tout à l'heure.